Hello everyone, salut à tous ! Nous chez vous, c'est vous et nous ! Ravie de vous retrouver dans un nouveau numéro de vous et nous. Et comme vous en apercevez, nous sommes toujours en dehors des studios car nous nous protégeons de coronavirus. Et aussi, c'est une manière pour nous de maintenir nos programmes. Alors bien évidemment, nous parlerons de la pandémie dans cette émission. Nous irons par exemple au Kenya voir comment un philanthrope change la vie des autres. Bravo pour cette initiative. On dit que souvent, la solidarité fleurit encore davantage durant les moments de crise. Ça se voit aussi dans la capitale américaine où Bienveillance et Civisme se rencontrent au DC Dream Center pour faire face à cet ennemi commun que le coronavirus. Nous verrons comment en Indonésie, des jeunes volontaires se sont déguisés en fantôme pour maintenir l'ordre, si on peut dire ça comme ça, ou en tout cas, motiver les autres à ne pas sortir de chez eux. Nous aurons évidemment vos réponses à la question hashtag vous de cette semaine. Michel-Joseph sera avec nous dans Anglais Express. Et Kia, on commence d'abord au Kenya. Oui, Roger, au Kenya, les restrictions et les mesures, les différentes mesures pour éradiquer le coronavirus font des victimes collatérales, notamment dans les bidonvilles où les habitants ne peuvent plus exercer leur petite activité. Et grâce à un philanthrope, certains arrivent à joindre les deux bouts. Voyez ce reportage dont le récit est signé Abdurahmandia. Pandya Shah gagne sa vie en organisant des safaris pour les touristes au Kenya, mais il est aussi en humanitaire. Et avec la pandémie de COVID-19, il a pensé aux plus pauvres. La vie dans les bidonvilles est difficile. Les gens ont très faim, les gens ont besoin de nourriture. Nous demandons aux Kenyans tout entiers, à tous les Kenyans qui sont un peu plus nantis, soit 2 millions de personnes, de nous donner seulement 40 dollars chacun. Cela va sauver deux familles de la faim d'ici au 5 mai. Ces familles pauvres reçoivent chacune un panier contenant 3 kilos de farine de maïs, du sucre, 3 kilos de riz, du sel, de l'huile, des feuilles de thé et du spaghetti. Un donc qui fait une grande différence pour ces familles. Je suis vraiment reconnaissante à Dieu d'avoir envoyé ces gens vers moi. Ils m'ont apporté de la nourriture. Je suis reconnaissante et que Dieu vous bénisse, qu'il vous protège contre cette malade, que vous puissiez toujours avoir un cœur plein de bonté. Je voudrais dire au gouvernement de s'occuper également de nous, qui sommes dans les quartiers informels, nous souffrant vraiment, surtout en cette période d'épidémie. La philanthropie n'a plus quitté Pandya Shah depuis qu'il a rencontré il y a trois décennies, la lauréate du prix Nobel de la paix, Mère Thérésa, lors d'un accident de la circulation à Calcutta, en Inde. C'est tellement l'inspiration pour le reste de ma vie. Vous allez sur ma page Facebook, vous la verrez apparaître fréquemment, parce que chaque fois que j'ai besoin d'inspiration, je commence à prier, je pense à elle et l'inspiration vient. La team Pankhacha et son équipe de volontaires promettent de continuer à parcourir les bidonvilles de la capitale pour aider ceux qui se sentent oubliés par les autorités et les riches du pays. Dans des moments pareils, on doit être créatif et généreux, surtout quand on sait que rester confiné pour certains signifie absence du gagne-pain quotidien. C'est difficile, comme on le sait aussi, plusieurs pays font face à une situation inédite, à des mesures barrières, qui ont entraîné l'arrêt de beaucoup d'activités à tous les niveaux de la société. En temps de crise, ce sont généralement les membres les plus vulnérables de la communauté qui sont les plus touchés, les pauvres, les malades, les personnes âgées. Dans ces situations, souvent, les efforts des personnes bienveillantes et des entreprises civiques peuvent faire la différence. Combiner les deux, vous obtenez le genre de résultats que le DC Dream Center a toujours recherché davantage, avec Julie Thabo, Le Récit et Darzuma Kompahori. Dans ce coin de rue normalement calme, les voitures arrivent avec des livraisons de nourriture. Tout est destiné au DC Dream Center, un centre communautaire confessionnel du sud-est de Washington, qui est sur le point de distribuer gratuitement des produits alimentaires aux membres les plus nécessiteux de sa communauté. La file ici a commencé à se former bien des heures avant l'ouverture. Je ne travaille plus, alors je suis venu ici pour avoir de quoi manger. J'ai beaucoup de mal en ce moment en ce qui concerne la nourriture, car je suis une mère célibataire de cinq enfants et les ressources dont je dispose sont très faibles. Donc, cet endroit est très bénéfique pour moi et ma famille. Ernest Clover, directeur exécutif du centre, dit que l'installation a été réaménagée depuis l'arrivée du COVID-19. Quand nous avons réalisé que la ville allait fermer ses écoles le 16 mars, nous avons commencé à ouvrir notre Dream Kitchen, notre cuisine de rêve, où nous préparions 100 repas par jour. Maintenant, nous offrons jusqu'à 200 repas par jour. Le centre fournit également des articles d'hygiène et des denrées alimentaires non périssables. Mais la nourriture est l'objectif principal. Bon nombre des dons proviennent d'entreprises de la région, comme les hôtels. Le Holiday Inn de Rosslyn, en Virginie, par exemple, a fait don de quatre glaciaires de nourriture, de produits et de viande congelés. Il y a environ deux semaines, j'ai dit, « Hey, vous savez, nous fermons et nous avons un tas de nourriture. Cela peut-il être utile? » Nous avons donc pu fournir des tonnes de nourriture au DC Dream Center et tous les bénévoles ici sont incroyables. Ces dons ont été distribués directement à la communauté et sont utilisés par une équipe de bénévoles dévoués qui crée des centaines de repas 7 jours sur 7. Les dons proviennent également du World Central Kitchen, un espace à but non lucratif dédié à la fourniture de repas en temps de crise. Sans ces dons, il y aurait beaucoup de gens qui ne mangeraient pas, beaucoup n'auraient pas d'articles de toilettes, beaucoup n'auraient pas de quoi se maintenir en vie. Nous aimons le Dream Center, nous sommes heureux qu'il se trouve dans le quartier numéro 7. À ce jour, le centre a distribué plus de 5000 repas depuis le début de son programme en mars et entend poursuivre sa mission, faire la différence dans la communauté, une âme à la fois. Survivre et se rendre utile, c'est le double défi que s'est donné une militante tchadienne qui se nomme Sylvie Pitingbay. Elle n'hésite pas à faire tout ce qui est dans son pouvoir, dans ses moyens, pour lutter contre la pollution de l'environnement. Ainsi, elle n'hésite pas à récupérer ce qui vous semble parfois irrécupérable. Elle a par exemple récupéré pas moins de 3000 pneus pour en faire de l'ameublement de maison. Vous voyez tout de suite ce reportage de Nesta Yamtogo. Coup de brosse, puis rinçage. Ces gestes sont obligatoires pour ce pneu collecté partout dans la ville de N'Djaména. Cela fait bientôt un an que Sylvie redonne vie à ses déchets à travers le DICOR, une petite entreprise spécialisée dans la transformation de déchets en accessoires. Vous savez que les déchets polluent notre environnement et la meilleure solution de les protéger, c'est de les recycler. Ces bouteilles en plastique, ces pneus, peuvent faire jusqu'à 100 à 1000 ans sans être dégradés. Nous avons commencé en même, nous avons recyclé plus de 200 quelques pneus pour fabriquer les différents meubles que les gens utilisent à la maison. Donc oui, c'est un impact positif. Dans cette maison qui sert d'atelier, Sylvie se met à l'épreuve pour débarrasser la capitale tchadienne de ces pneus. Rien qu'au mois de décembre, elle a recyclé 200 pneus, tous réformés en table, en chaise ou en meubles de salon. Nous avons assez d'outils, c'est vrai, comme je l'ai dit, nous avons commencé petit et nous sommes encore petites. C'est une toute petite entreprise, mais nous avons des grands objectifs, à savoir avoir notre propre atelier, un grand atelier. Nous sommes manqués de moyens financiers. Et pour le moment, nous n'avons pas des moyens logistiques, mais d'avoir un grand atelier, de former également les jeunes dans ce domaine de recyclage, d'avoir un centre de formation pour pouvoir former les jeunes. Et pourquoi pas un centre de recyclage des déchets et de transformation. Le du décor ambitieux de faire disparaître est des pires fléées écologiques du Tchad. Déjà, elle est une référence à Nia Bena, malgré sa faible capacité. Retenez bien ce nom, Sylvie Pittenbay. Ce qu'elle a entrepris contribuait à l'embellissement de son milieu, tout en se procurant de revenus, mérite l'appréciation de tous. En tout cas, bravo à elle. Merci aussi à Nesta pour ce coup d'œil sur l'œuvre de cette citoyenne. D'après une étude réalisée par Quintar Profile, un site en ligne à la question « Quelle est la première chose que vous comptez faire à la fin du confinement ? » Avec une seule réponse possible, 31% des sondés répondent en effet qu'ils souhaitaient simplement inviter chez eux leurs proches ou leurs amis. Le deuxième projet, le plus publicité, 20% également, veulent sortir, voir ou juste aller prendre un dîner avec des amis. Nous vous avons posé la question cette semaine. Quelle est la première chose que vous comptez faire après cette période de crise ? Jean-Pascal Tchela à Kinshasa RDC. Après cette période de crise, je compte réanimer mes affaires. Et si la pandémie perdure, je devais trouver une solution pour avoir une activité rémunérée de mon domicile. Robert Aguiché Carrara Kietangoma en RDC nous dit ceci. Premièrement, je vais aller confesser mes péchés commis pendant le confinement. Je vais également prier pour toutes les victimes mortes et les malades de cette pandémie du Covid-19 avant de reprendre le cours de ma vie. Alain Itueva-Kolouizi, RDC. Après cette période, je vais rentrer chez moi parce que je suis confiné avec des collègues dans notre entreprise et nous ne sortons pas. Ça, ça doit être difficile en tout cas pour lui. Bouba, Kolda, Baloua, Dakar, au Sénégal. Je vais continuer de rester chez moi tant que la pandémie ne sera pas éradiquée et tant que le vaccin ne sera pas trouvé. Ça le mérite d'être clair. En tout cas, restez chez vous tant que c'est possible. Et surtout, on se retrouve dans quelques instants. Juste le temps de prendre une courte pause. A tout de suite. On se retrouve dans quelques instants. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Did I push you to the ground? Vous ai-je fait tomber par terre, comme d'habitude en anglais? Le contexte et le ton de la voix nous aident à comprendre le sens de l'expression. « Have I ever let you down? » T'es-je jamais déçu? « Yes, you let me down. » Oui, tu m'as déçu. « All the time. » « Tout le temps. » « You're very unreliable. » « Tu n'es pas fiable. » « On ne peut pas compter sur toi. » « On se rapproche du sens de cette expression. » « En gros, on ne peut pas compter sur toi. » Rubrique « Vous et nous. » Place à présent notre rubrique « Actualité ». Alors, le confinement est aussi un moment pour découvrir de nouvelles disciplines et éveiller votre curiosité. N'hésitez pas à aller sur les sites des salles d'opéra, des salles de théâtre qui offrent gracieusement leur spectacle, en tout cas dans bien des cas. Donc, n'hésitez pas à avoir la curiosité d'aller découvrir de nouvelles disciplines et peut-être même aussi de nouveaux artistes. Parlons d'artistes, on devait le recevoir juste avant le confinement, mais ce n'est que partie remise. Je parle d'un humoriste ivoirien qui s'appelle Sacco. Il est hilarant. Et je vous recommande d'aller sur ses réseaux sociaux car il offre un extrait, un extrait de 15 minutes de son spectacle. Alors, n'hésitez pas à aller voir tout de suite dans ses réseaux sociaux et notamment sa page Instagram. Depuis qu'il y a le corona, comme Macron, il a dit, pour ceux qui veulent aller prendre de l'air, faire du sport, il y a des gens qui sont devenus sportifs. Toute la neuf, vous êtes à la maison, vous mangez beaucoup. L'acteur britannique Idriss Elba et sa femme Sabrina ont apporté leur soutien au fonds onuvien FIDA qui lance un nouvel outil financier pour aider les populations rurales des pays pauvres à faire face aux conséquences économiques de la pandémie due au coronavirus, annonce le FIDA. Lundi, l'acteur déjà engagé aux côtés de l'ONU dans la lutte contre la fièvre Ebola s'est rendu en décembre en Sierra Leone avec son épouse Sabrina Elba, actrice mannequin, également ambassadrice de bonne volonté du FIDA pour visiter des projets locaux de développement agricole, notamment des banques d'agriculteurs soutenues par cette agence de l'ONU durant l'épidémie d'Ebola. Place à présent à la rubrique Sportissimo avec Monsieur Sport qui n'est autre que Yacouba Ouidraobo. Alors, coronavirus oblige, il ne sera pas avec nous en plateau mais vous allez reconnaître sa voix. Les lignes bougent en Côte d'Ivoire dans le cadre de l'élection du prochain président de la Fédération Ivoirienne de Football. L'un des candidats déclarés, Eugène Diomandé, s'est retiré de la course à la succession de Sidi Diallo et apporte désormais son soutien à l'ancien international Didier Drogba, président du CEU Sport de San Pedro, Diomandé estime que la candidature de Didier Drogba est une chance pour le renouveau du football ivoirien. Il est le deuxième candidat à se retirer des élections à la présidence de la FIFA. Avant lui, Malik Toé, initialement candidat, s'est rallié à Idriss Diallo. L'Assemblée générale de la FIFA prévue pour mai fixera la date de l'élection. Nous reparlons du report des Jeux olympiques de Tokyo 2020 à juillet août 2021. Cela a été un coup dur pour de nombreux athlètes mais une équipe de sprinters sud-soudanais continue de s'entraîner à Maïbashi, au Japon et espère tourner ce report à leur avantage. Suivez. À Maïbashi, au nord de Tokyo, ces quatre athlètes sud-soudanais et leurs entraîneurs s'exercent pour les JO depuis novembre 2019. Ils profitent de ces installations d'entraînement pas disponibles dans leur pays mais mis à leur disposition par cette ville haute japonaise. Tout se passait bien avec un moral d'acier jusqu'à la nouvelle du report historique des Jeux à cause du nouveau coronavirus. Le report des Jeux olympiques de Tokyo n'est pas un problème. C'est un problème de maladie pour le monde entier. En fait, je suis heureux parce que j'entraîne toujours alors que dans d'autres pays, ils n'ont pas de formation. Ils sont assis dans leur maison mais ici, ça va. Maïbashi s'est engagé à continuer d'aider ses jeunes athlètes en leur offrant un hébergement, des repas et l'utilisation d'une piste publique locale. Pour cela, la ville a levé plus de 128 000 dollars et continue de lever les fonds nécessaires pour maintenir l'équipe sur place jusqu'en juillet. Un geste assez fort pour le coach Omirok et ses poulains qui espèrent un jour renvoyer l'ascenseur à leur bienfaiteur. En ce moment, les gens ont peur de venir au Soudan du Sud mais nous croyons que dans un avenir proche, ce sera un pays très pacifique et tout le monde sera libre d'y aller et nous serons heureux de voir des gens de Maïbashi chez nous aussi. Nous leur exprimerons aussi cet amour que nous avons reçu ici. Même s'il est enchanté par cette hospitalité, Abraham garde tout de même un goût amer de ce report des JO. Mon rêve, au moins avant de prendre ma retraite de l'athlétisme, c'est de devenir un médaille olympique. Même si je manque celui-ci au Japon, quand même, cela ne tuera pas mon espoir et je continuerai à m'entraîner et j'espère un jour être champion. une fois, un champion. Merci infiniment, Mr. Spotissimo, Yacouba Oudraogo. D'après les experts, voici quelques conseils et activités à réaliser pour tuer l'ennui pendant le confinement. Parce que moi, je suis ennuié en tout cas. Apprendre une nouvelle langue, pourquoi pas. Il y a des sites, où il faut apprendre des langues cadeaux, free, comme on dit. Se raconter des blagues, comme moi et Jean-Louis, on le fait toujours. Car il est bon de rire parfois, il est très bon, mais Jean-Louis est d'accord avec moi sûrement. Organiser un cache-cache comme je le fais avec mes filles dans la maison. Mais certains Nigériens, eux, ont choisi de se retrouver pour des exercices physiques en groupe pour combattre l'ennui dont ils disent souffrir depuis que le confinement leur a été imposé dont certaines artères et ponts de la capitale. Les voitures ont cédé la place à ces groupes des sportifs occasionnels malgré l'interdiction des rassemblements. Abdurah Mandia nous raconte plus. Des salles de sport en plein air, c'est ce à quoi ressemblent certains parkings et autres routes de la capitale fédérale nigériane. Ces sportifs du moment disent combattre l'ennui car ils n'en peuvent plus de rester à la maison à cause du confinement. Depuis, nous sommes juste confinés à la maison à ne rien faire. Pas de travail, pas de nourriture, rien. Donc, nous avons décidé de venir et faire du sport au lieu de rester assis à la maison et prendre du poids. Et pourtant, certains sont bien conscients qu'ils peuvent contracter le nouveau coronavirus en venant faire du sport avec d'autres personnes. Mais la tentation est trop forte. Il y a un risque de contracter la maladie en venant ici. Mais en fait, nous prenons des précautions. Nous gardons une distance physique entre nous. Oui, après l'exercice, certains d'entre nous ont des produits que nous utilisons pour désinfecter les mains. D'autres, comme cet étudiant, ignorent les conseils de leurs parents et s'accrochent à toutes les bonnes nouvelles qu'elles peuvent trouver pour justifier leur décision de sortir de leur maison. Pour moi, je crois que ce n'est pas encore arrivé ici, dans mon voisinage, car si c'était le cas, ils auraient construit un centre d'isolement. Nous avons beaucoup d'espace ici, donc je suis sûre que ce n'est pas encore ici, mais nous avons quand même peur. Le confinement touche trois régions du Nigeria, la capitale Abu Djar, la grande ville de Lagos, épicentre de l'épidémie et l'état voisin d'Ogun. La décision du gouvernement n'est pas respectée partout, malgré le déploiement des forces de sécurité pour veiller à son application. Je ne sais pas pour toi, Roger, mais moi, cette période de confinement me permet de faire vraiment du sport comme jamais. D'une part, ça tue l'ennui et aussi, ça donne des goals, comme on dit en anglais, des buts chaque jour, de faire un petit peu mieux que la veille. Et c'est vrai qu'il existe beaucoup de coachs en ligne, de programmes sur la toile qui permettent de faire du sport à la maison et même sans matériel. Alors, je vous le recommande vraiment parce que c'est vraiment une manière de développer la confiance en soi, de pousser encore au plus haut ses limites. Et également, c'est bon pour le moral et c'est bon pour le physique. On va prendre une toute autre direction en allant en Indonésie où des volontaires dans une province du pays n'hésitent pas à se déguiser en fantôme dans le but d'effrayer les personnes qui ne veulent pas respecter les règles de confinement. Alors, selon les volontaires, cela permettrait d'une certaine manière d'éradiquer, en tout cas, de maîtriser la propagation du coronavirus. Plus des détails avec Thierry Kaoré. L'initiative a commencé au mois d'avril. Elle est vite devenue une sensation sur les réseaux sociaux et au lieu d'aider à mettre les villageois en quarantaine, plus de gens se sont aventurés dans les lieux pour voir ces fantômes. Les organisateurs, des jeunes volontaires, ont alors décidé d'effectuer des patrouilles surprises une fois par semaine pour inciter les gens à rester chez eux. Tout d'abord, nous voulons être différents et deuxièmement créer un effet dissuasif parce que le fantôme est effrayant. Donc, quand ils se présentent, c'était moyen de dissuasion. Dieu merci, depuis que nous avons créé le fantôme pour barrer la route, le village a changé. Ces volontaires prennent 10 minutes pour se préparer et descendent dans les rues sans mort du village. Mais cela n'empêche pas quelques petits groupes de jeunes de continuer à se rassembler pour chanter ou discuter après la tombée de la nuit. À la date du 12 avril, l'Indonésie avait signalé plus de 4 000 cas d'infection de coronavirus avec 373 morts. Ce pays a le plus grand nombre officiel de morts en Asie de l'Est après la Chine. Le gouvernement a exhorté les Indonésiens à pratiquer la distanciation physique et la bonne hygiène pour minimiser la préparation du virus. Une idée qui me fait rire quand même quand nous savons qu'il y a des pays où on mobilise et déploie plus de 100 000 policiers et des amendes de gauche à droite juste pour renforcer les mesures de confinement. Hum, quand même, ça, s'ils ont trouvé leur moyen. Écoutez, on doit commencer à se dire au revoir. Merci, chers téléspectateurs. Vous qui nous suivez de partout dans le monde et je dis merci à nos stations partenaires. Ils sont nombreux. Merci à vous si vous êtes en train de me suivre maintenant. N'oubliez pas de nous envoyer vos messages sur notre page Facebook VOAfrique ou écrivez-moi sur mon Twitter RMshow VOA. Alors, on fait un grand clin d'œil à nos téléspectateurs qui sont au Togo, au Bénin, bien évidemment au Tchad et au Niger car on sait que vous êtes très nombreux à nous suivre sur place et c'est un vrai plaisir. Et comme d'habitude, on dit, rendez-vous la semaine prochaine. La semaine prochaine. Nous sommes en guerre. Le coronavirus maintenant, ça a rendu les gens cons. De toute façon, regarde le mot confiné. Décompose. Confinez. Les confinés. Ils sont cons, ces gens-là. Mais qu'est-ce que vous avez dans votre tête ? On vous dit de ne pas sortir. Vous sortez. Tout à l'heure, vous sortez. Là, on a besoin de rester chez nous. Confinés. Vous comprenez. Vous comprenez. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Chaque semaine, je vous donne rendez-vous pour une consultation avec nos experts. Carnet de Santé vous donne la parole. Vous leur posez vos questions et recueillir leurs conseils. De Washington, Lina Ormoudou vous propose Carnet de Santé, votre nouvelle émission de santé de la Voix de la mairie. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501.